Bonjour à tous, nous avons le plaisir de nous retrouver pour le cycle de conférences en archéologie de la fouille à l'écriture de l'histoire. Cette année, en 2021, ce cycle s'intéresse à l'archéologie des ports et à l'actualité de la recherche dans ce domaine. Vous pouvez retrouver le programme complet de ce cycle, ainsi qu'une bibliographie, sur le carnet de recherche L'Antiquité à la BNF. Et les différentes conférences sont disponibles sur la chaîne YouTube de la BNF. Le 10 mars dernier, nous avons, grâce à Jimmy Mouchard, découvert le port romain du quartier de Saint-Lupé, à Reusé, en Loire-Atlantique, et les fouilles qui y sont conduites depuis 2005. Aujourd'hui, nous quittons la Gaule romaine du Haut-Empire pour rejoindre l'île de Chypre, entre le début du 1er millénaire avant Jésus-Christ et le 7e siècle avant Jésus-Christ, et plus précisément le site côtier d'Amatonte. Pour nous en parler, nous sommes heureux d'accueillir Anna Cannavo, ancienne membre de l'École française d'Athènes, et aujourd'hui chercheuse au laboratoire ISOMA, Histoire et source des mondes antiques, à la Maison de l'Orient et de la Méditerranée, à Lyon, et directrice de la mission archéologique française d'Amatonte. Anna Cannavo a soutenu une thèse en 2011, intitulée L'Histoire de Chypre à l'époque archaïque, analyse des sources textuelles, et depuis a publié différents articles, contributions à des ouvrages collectifs sur ce sujet et d'autres. Je citerai notamment une contribution dans l'ouvrage collectif de Sophie Montel et Ayrton Paulini, La question de l'espace au 4e siècle avant Jésus-Christ dans les mondes grecs et étrusco-italiques, continuité, rupture, reprise, contribution intitulée Amatonte de Chypre, Développement urbain d'une capitale royale chypriote. Et je citerai également le supplément 60 du bulletin de correspondance hélénique que Anna Cannavo a dirigé avec Ludovic Telly, et qui est intitulée Les royaumes de Chypre à l'épreuve de l'Histoire, transition et rupture de la fin de l'âge du bronze au début de l'époque hélénistique. Tout d'abord, je remercie Anna Cannavo, qui a bien voulu venir jusqu'à la BNF dans ce contexte très particulier, et je te laisse la parole et nous emmener à Amatonte. Je remercie à mon tour Vanessa Desclos, Pauline Darlégui et la Bibliothèque nationale de France pour l'invitation. Évidemment, il aurait été plus agréable d'avoir un vrai public en face, mais il faut maintenir les activités culturelles et scientifiques autant que possible en ce moment. Merci à toute l'équipe technique qui a travaillé en ce sens pour que cet événement soit possible. J'ai précisé d'emblée, je parle en qualité des responsables de la mission française archéologique d'Amatonte et en particulier des résultats de cette mission, mais il est évident que les travaux et les résultats que je présente sont le fruit d'un travail collectif auquel ont participé beaucoup de collègues de tous les pays et une, voire plusieurs générations avant moi. Donc, je citerai les uns et les autres tout le long de la conférence, mais je ne pourrai pas, évidemment, être exhaustive. Il faut rappeler aussi les soutiens institutionnels de cette mission dans les logos figurent en bas, donc l'École française d'Athènes, les ministères de l'Europe et des affaires étrangères, les laboratoires ISOMA à la Maison de l'Orient à Lyon et sur place à Chypre, le département des Antiquités. Donc, je vais articuler la conférence de cette façon. Tout d'abord et surtout, une présentation du site avec sa topographie, son histoire, ses vestiges, évidemment, me concentrant particulièrement sur les chantiers à l'interface avec l'eau, les ports, on verra qu'il y en a deux, en interne et en externe, les remparts et d'autres espaces. Je dirais un mot sur les habitants de cette ville qui sont caractérisées par une langue mystérieuse qu'on appelle éthéochipriote et c'est ce sujet qui nous amènera à la dernière partie où justement ces habitants jouent un rôle dans le rapport avec la mer, la navigation, que j'approcherais plutôt d'un point de vue symbolique et rituel et moins d'un point de vue de l'analyse des échanges commerciaux qui sont mieux connus. Je vais tout d'abord situer les sites donc on est sur la côte sud de Chypre une dizaine de kilomètres à l'est de la grande ville de Limassol. C'est un site occupé entre les débuts du premier millénaire avant Jésus-Christ et la fin de la période tardo-antique ou paléo-chrétienne c'est-à-dire pendant le septième siècle après. Donc j'ai mis en rouge les périodes concernées donc la périodisation archéologique et aussi en datation absolue. J'utiliserai souvent aussi les termes d'âge du fer qui est assez courant en archéologie surtout de la Méditerranée orientale pour indiquer cette période qui correspond en gros au premier millénaire avant la période hélénistique. C'est une période très particulière et importante pour Amatonte et pour nombre des sites chypriotes parce que c'est une période pendant laquelle les sites et les sièges d'un royaume indépendant avec donc une dizaine douzaine d'autres sites chypriotes un royaume indépendant qui est autour des rôles soumis à des puissances extérieures les Assyriens les Égyptiens les Perses mais qui gardent une certaine indépendance frappe-monnaie donc on verra certains marqueurs de cette indépendance. Donc on commence d'abord plus large par les territoires entre 1988 et 92 la mission sous la responsabilité de Catherine Petitopère a mené une prospection de la région une prospection pédestre pour mieux connaître ce territoire et son peuplement et la zone prospectée donc qui s'inscrit dans ces carrés rouges est répartie sur les territoires des quatre communes modernes qui sont Ayostikonas Sarmenochori Paréclicha et Pyrgos la prospection a permis de mettre en lumière un peuplement important de la région à l'époque néolithique donc ici j'ai situé à ma tente et tous les points noirs sont les sites néolithiques repérés donc ils sont très nombreux en particulier la prospection a permis d'identifier deux sites qui par la suite ont été fouillés par des équipes françaises et qui sont devenus célèbres parce qu'il s'agit des sites parmi les plus anciens de l'île le premier est Paréclisia Chilroquambos donc un site de la période néolithique pré-céramique entre 8400 et 7000 avant Jésus-Christ il a été fouillé par la mission néolithisation qui était dirigée à l'époque par Jean-Guylaine ensuite c'est les sites d'Aiosticonas Climonas donc on se rapproche encore plus d'Amatonte qui a été fouillé par la même mission désormais dirigé par François Briouat et Jean-Denis Vigne ces sites seraient encore plus anciens donc il a permis de faire reculer le peuplement de la région de la millénaire donc serait occupé entre 9100 et 8600 avant Jésus-Christ donc après cette occupation dense au néolithique la région dans les époques successives est relativement désertée en particulier à l'âge du bronze donc en gros au deuxième millénaire avant Jésus-Christ dans la phase finale de cette période au bronze récent la deuxième partie du millénaire en particulier les sites repérés sont très peu nombreux et ils sont tous situés à l'est de cette région en effet pendant cette période les pôles administratifs et politiques de cette région sont situés plutôt à l'est autour de deux sites qui s'appellent Calavasor, Sayos, Dimitrios et Maroni, Vournes où on a retrouvé des établissements de type palatial qui géraient visiblement une administration et une économie importantes donc apparemment la région d'Amatonte est un peu désertée délaissée et les centres se situent plutôt à l'est avec la transition à l'âge du fer donc au premier millénaire cette région est réoccupée avec l'établissement de cette nouvelle ville la ville est structurée de cette façon donc on a un centre urbain qui est articulé autour d'une acropole et une zone également élevée par rapport à la mer mais plus basse que l'acropole qu'on appelle ville basse et autour se situent les nécropoles on en isole trois est, ouest et nord j'ai mis un fond de carte satellite pour qu'on se rende bien compte qu'on est quand même en contexte urbain ou disons périurbain on est notamment dans la balieue touristique des Limassols le site lui-même est protégé donc on voit qu'il est vert et sans construction mais il n'est pas de même pour les nécropoles qui sont intensement construites avec des hôtels et des appartements donc intensement aussi fouillés dans les cadres des fouilles d'urgence les premières traces archéologiques d'occupation sont des types funéraires donc on a deux tombes dans la nécropole ouest assez éloignées l'une de l'autre on a un dépôt céramique des matériels des types funéraires du début de la période géométrique donc vraiment du tout début du millénaire retrouvés dans les secteurs qui sera par la suite occupés par le palais royal et enfin une tombe au sommet de l'acropole cette tombe fera l'objet des cultes successivement donc elle se situe dans un sanctuaire et elle-même fera l'objet des cultes mais elle semble être plus ancienne que le sanctuaire lui-même Antoine Hermari qui a dirigé avant moi la mission et qui a en particulier fouillé les sanctuaires de l'acropole a proposé d'identifier cette tombe avec celle de la divinité de l'héroïne divinisée plutôt Ariane Aphrodite Ariane donc épouse d'Étésée selon un historien local serait morte en accouchant à Amatonte et on lui aurait rendu des cultes au sein d'un bois sacré donc peut-être que c'est une suggestion cette tombe peut identifier avec la tombe d'Ariane s'il y a du matériel funéraire il y a des morts évidemment il y a aussi des vivants qui vont avec mais on n'a retrouvé aucune trace à ces jours donc on n'a que du matériel funéraire c'est seulement à partir de la fin du IXe siècle début du VIIIe donc à la fin de la période géométrique qu'on peut documenter l'existence d'une structure administrative et économique notamment les palais royales qui se situe à mi-pente sur l'acropole et donc qui sera successivement certainement les sièges des rois du royaume à partir du VIIIe siècle commencent à être utilisés aussi les sanctuaires de l'acropole et donc peu à peu la ville s'articule donc elle était structurée de cette manière l'acropole c'est une colline haute d'environ 90 mètres sur la mer dans la toponymie locale elle s'appelle Castros les palais se situent à mi-pente et au sommet les sanctuaires la colline est escarpée à l'est à l'ouest et au nord donc l'accès c'est fait par le sud par le côté de la mer la ville basse qui s'appelle pardon Palialemessos dans la toponymie locale ce qui veut dire ancien Limassol donc c'est en fait l'ancêtre de la grande ville de Limassol monte aussi en pente légèrement vers le nord donc en pente moins raide que l'acropole c'est dans la partie sud qu'ont été fouillées l'agora hellénistique et romaine et un grand secteur d'habitat d'époque romaine et tardantique c'est aussi ici que se situent les espaces portuaires qu'on verra les nécropoles se situent donc à l'est sur la colline des Vicless dans la toponymie locale à l'ouest sur la colline d'Anemos mais en fait la nécropole ouest est très étendue donc elle va bien au-delà de la colline au nord on connaît moins bien l'extension de la nécropole parce qu'on a moins intensement fouillé on se concentre donc maintenant sur les centres urbains on commence par les hauts par l'acropole pour descendre vers les bas vers la mer en passant par les remparts pour suivre de cette façon l'occupation du site parce que comme on l'a dit l'occupation commence par l'acropole notamment par les secteurs du palais royal c'est en effet dans ces secteurs dans la partie nord qui a été retrouvé les petits dépôts des céramiques funéraires de l'époque géométrique dont on a parlé donc on a retrouvé dans une citerne ici mais on ne connaît ni l'origine première de ces matériels ni sa relation avec les palais on l'a juste retrouvé à cet endroit de ces bâtiments on a dégagé juste ici qu'une partie peut-être une partie relativement limitée il a été construit donc il connaît une première phase entre la fin du 9e et le début du 8e siècle j'ai mis ici encerclé en rouge une base de colonne qui appartient à un des premiers sols des premières phases du palais et il a connu des réaménagements successifs un de ces réaménagements les plus importants suit des événements du début du 5e siècle donc là c'est Aérodote qui nous raconte l'histoire donc Amatonte refuse de se joindre aux autres royaumes chypriotes et aux cités grecques d'Asie mineure d'Ioni en révolte contre les Perses donc elle ne participe pas à la révolte ionienne et pour cela elle est assiégée par le chef local chypriote de la révolte qui est Onesilos de Salamine avec ces sièges dont Hérodote ne nous dit pas précisément s'il a réussi ou pas mais avec ces sièges on met en relation plusieurs destructions et reconstitutions qu'on a constatées sur plusieurs monuments au palais royal mais aussi au sanctuaire et au rempart Les palais sont caractérisés par du matériel très riche et très abondant sculptures en pierre et en terre cuite bijoux en or brûle parfum céramique importée fine de graisse et beaucoup de matériel amphorique donc visiblement la zone qui était fouillée est du moins en partie une zone de stockage et on les voit bien par cette photographie qui illustre la découverte in situ sur place des pitoy des gros conteneurs de stockage qui ont été découverts donc au tout début de la mission Les fouilles du palais en effet ont commencé au tout début de la mission dès la première année en 1975 on a par chance ouvert des carrés de fouilles ici et ils ont poursuivi jusqu'en 2014 surtout sous la direction de Thierry Petit Isabelle Tassignon Béatrice Blandin et Aurélie Carbillet donc les palais se situent stratégiquement à mi-pente il a une vue exceptionnelle sur toute la baie des Limassols il a évidemment une relation topographique avec les sanctuaires de l'Acropole ces sanctuaires donc comme je l'ai dit sont fréquentés dès le 8ème siècle avant Jésus-Christ avec des installations culturelles variées mais aucune architecture monumentale ce qui est la norme à Chypre à l'âge du fer donc il n'y a pas de temples à la grecque à Chypre pas pour cette époque donc pas avant l'époque hellénistique on remarque donc ici la tombe peut-être la tombe d'Ariane-Aphrodite on l'appelle comme ça ici des installations culturelles variées donc ici je montre la tombe et surtout pour cette époque les deux grands vases donc les un entier en réalité se trouve au Louvre il a été transporté au Louvre en 1865 donc celui qui est sur place a une copie à l'identique et un autre fragmentaire on voit juste la cuve a été découvert lors des fouilles de la mission les sanctuaires ont été réaménagés en partie à l'époque hellénistique on y construit un portique ici en rose rouge mais surtout en époque impériale lorsqu'on y construit un vrai temple monumental en calcaire avec des chapitons en style dit nabatéen la fouille du sanctuaire donc comme je l'ai dit tout à l'heure a été dirigée par Antoine Hermari qui depuis les années 70 donc il a publié les résultats de cette fouille avec de nombreux collaborateurs parmi lesquels l'architecte Martin Schmitt à qui on doit cette aquarelle suggestive de l'ambiance de l'aspect du sanctuaire à l'époque romaine la vie du sanctuaire continue même après l'époque païenne en époque chrétienne avec la construction d'une basilique donc les temples démontés et avec ces blocs on construit une basilique relativement petite mais somptueuse ici on voit en particulier un très beau sol en opus sectilé qui aujourd'hui est protégé est couvert pour protection mais qui était visible jusqu'à il y a quelques années donc tout le long de son histoire pré-chrétienne le sanctuaire est consacré à la grande déesse la grande déesse d'Amatonte de Chypre qu'on identifie plus tard à partir de l'époque classique avec la déesse grecque Aphrodite en réalité cette déesse adopte plusieurs visages au cours des siècles en époque archaïque elle a les visages égyptisants d'Athor ou bien celui oriental les 20 ans d'Astarté c'est seulement en époque classique qu'elle a identifié à la grecque Aphrodite et notamment on a retrouvé lors des fouilles du sanctuaire des dédicaces royales du dernier roi d'Amatonte Androclès qui offre donc fait des consécrations à cette déesse en l'appelant Aphrodite Kypria donc de Chypre ces dédicaces les deux sont un grec alphabétique mais aussi un syllabaire et un éthéo-chypriote dont on dira quelques mots tout à l'heure donc si les palais et les sanctuaires sont les deux pôles autour desquels se structure l'espace de l'acropole on ne connaît toujours pas l'habitat de cette époque donc on ne sait pas où habitaient les vrais gens à part les rois ce qui est présenté dans la bibliographie comme un espace d'habitat ici en réalité c'est un petit sondage qui était ouvert au tout début de la mission lorsqu'on ne connaissait rien de la topographie de la ville rien de tout ça n'était visible en réalité à postériori donc après presque 50 ans de fouilles on peut certainement identifier ce petit sondage avec une partie du palais royal qui se situe à proximité et qui devait être très étendu tout dans ce sondage les types d'appareils les matériels l'orientation des murs correspond avec ce qu'on connaît du palais royal les secteurs de la ville basse où on pourrait hypothétiquement localiser l'habitat jusqu'ici n'a rien restitué qui soit antérieur à l'époque hellénistique l'agora en effet un espace qui est occupé et monumentalisé seulement à partir de l'époque hellénistique et de plus en plus à l'époque romaine cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas pu être occupée avant mais disons qu'on n'a pas trouvé des traces des niveaux qui correspondent aux époques antérieures de l'agora d'amatonte provient une statue colossale de Bess conservée à Istanbul Bess était une divinité également d'origine égyptienne mais donc réadaptée à Chypre une divinité très monstrueuse mais qui souvent accompagnait la grande déesse Aphrodite cette statue avec d'autres plus fragmentaires qui ont été retrouvées suggère l'existence d'un lieu de culte de cette divinité à proximité de l'agora et peut-être datant d'avant l'époque hellénistique Bess étant souvent associée au pouvoir royal à l'époque hellénistique lorsque le royaume n'existe plus et amatonte désormais un site chypriote d'importance secondaire dans l'île l'agora est monumentalisée et ornée des postiques des bains des fontaines etc elle est encore modifiée et réadaptée à l'époque romaine donc on y ajoute un complexe des termes et d'autres installations hydrauliques et encore en époque tardo-antique les fouilles de l'agora ont été réalisées par le département des antiquités de Chypre entre les années 70 et 80 et ont dégagé un ensemble monumental qui est relativement réduit en extension surtout par rapport aux agora et d'autres sites chypriotes connus par exemple Courion ou Paphos mais assez dense assez articulé toujours par le département des antiquités de Chypre a été dégagé au sud-ouest de l'agora donc ici par rapport à l'image précédente on se situe de l'autre côté donc ici la mer est en bas et ici est en haut donc cet espace là à proximité de l'agora est un espace d'habitat assez vaste habitat datant essentiellement de l'époque impériale et tardantique et les fouilles ont eu lieu entre les années 90 et 2000 donc on arrive enfin aux espaces en rapport avec l'eau dans cette zone au sud de l'agora de la ville basse qui est on le voit sur la photo un espace plat un bassin plat qui est séparé de la mer par la route artificielle moderne Pierre Aupert le premier directeur de la mission a supposé qu'il devait se trouver les ports internes de la ville donc il appelle port interne pour les distinguer de l'autre construit externe dont on parlera plus tard donc selon Pierre Aupert c'était donc un espace portuaire à partir de 2014 la mission a développé un programme de recherche justement pour vérifier les bien fondés de cette hypothèse et pour explorer un peu mieux ces secteurs qui étaient jusqu'ici restés non touchés par les fouilles l'objectif donc était par un programme multidisciplinaire qui combinait études géomorphologiques prospection géophysique et fouilles l'objectif est de reconstituer les dynamiques d'évolution du littoral donc les changements éventuellement du niveau marin et l'appropriation par l'homme de ces espaces on espérait y retrouver des structures à vocation commerciale des entrepôts ou des quais d'un port ou des structures de défense ou autre chose l'étude géomorphologique a été menée par Antoine Chabrol en 2014 donc il a pratiqué huit forages dans les bassins et grâce à ces forages il a pu démontrer l'existence d'une paléoplage son complement serait fait par sedimentation lente et cet ensablement progressif s'expliquerait par la présence d'éléments fermant les bassins et donc empêchant les vagues de rentrer et de nettoyer d'empêcher les sables de se déposer ces éléments qui fermeraient les bassins pouvaient être des éléments naturels des cordons sableux comme c'est la rive ou bien des éléments construits comme des quais l'hypothèse la datation serait cohérente avec l'analyse des carottes serait que cet ensablement du port interne serait dû ou lié à la construction du port externe qui en effet avec ce quai aurait pu interférer un peu avec les vagues et donc fermer en quelque sorte les bassins donc antérieurement à la construction du port externe qu'on date de la fin du IVe siècle il faut donc imaginer ici une plage ouverte sur la mer où les bateaux pouvaient accoster mais sans forcément des structures construites comme des quais par la suite donc immédiatement après l'étude géomorphologique une prospection géophysique menée par Christophe Benesch a permis de se concentrer sur la partie nord du bassin parce que la prospection a montré que le reste était vierge de construction il n'y avait rien donc c'est dans la partie nord que Ludovic Telly a ouvert une fouille en 2014 en tenant compte des quelques contraintes la route l'ancienne route nationale qui passe par les sites et qui aujourd'hui est utilisée par les touristes la route de voiture passe au sud mais qui existe tout de même et des petites élevations artificielles au nord et à l'est qui sont en fait les déblés des fouilles de la Gora et de la ville basse donc il n'a pas été possible d'installer la fouille à proximité des structures déjà mises en lumière mais donc elle se situe à proximité directe les structures mises au jour indiquent que l'espace était densement occupé on a très probablement affaire avec les derniers édifices qui bordaient la ville qui faisait face à la mer ils sont assez monumentaux il y a des murs assez imposants ils ont été identifiés de manière hypothétique comme une série de pièces de stockage ouvertes vers le nord donc vers une route qui déjà de l'antiquité menait sur la Gora qui est reprise par la route moderne mais on ne peut pas exclure non plus qu'il s'agisse des structures de défense donc la nature reste à préciser une phase antérieure à l'époque hellénistique a été mise en lumière mais sur une extension très limitée et donc l'interprétation reste encore difficile sinon l'essentiel des structures date de la période impériale romaine lorsque la zone est aménagée suite à un tremblement des terres en même temps est aménagée aussi la Gora à proximité à l'époque terres d'antiques les structures sont détruites en partie remblayées pillées donc on réutilise les blocs et au milieu des ruines s'installent des activités artisanales limitées notamment des travails de la pourpre et des tentureries évidemment ces structures ont été construites dans une phase où les secteurs étaient hors d'eau sinon il aurait été impossible de les construire mais la mer était évidemment à proximité et d'ailleurs les activités artisanales qui s'installent sont caractérisées par la proximité à la mer c'est des activités qui nécessitent de beaucoup d'eau et qui d'habitude sont au marge de la ville à cause des odeurs qu'elles produisent notamment le travail de la pourpre donc les portes d'amatonte probablement à l'âge du fer n'étaient pas ou très peu construits donc on doit imaginer une plage d'accostage où les bateaux plus grands s'arrêtaient au large et ont déchargé la cargaison par des plus petits bateaux d'un type qu'on verra tout à l'heure les ports construits d'amatonte qu'on appelle port externe pour les distinguer de l'autre datent seulement du début de l'époque hélénistique il y a l'un des deux qui ont été fouillés à Chypre il y a notamment un autre port des structures complètement différentes mais qui ont été mis en lumière en relation avec un port de guerre à l'Arnaquin par la mission de Chytion le port aujourd'hui est complètement couvert par l'eau donc on l'aperçoit ici de l'acropole ou des collines autour selon le vent les courants les journées des fouilles sous-marines donc là on les voit bien par photo aérienne ont été dirigées par la mission au milieu des années 80 dirigées par Jeannine Vempreur et elles ont montré que le port a été construit à la toute fin du 4ème siècle sans doute dans l'écart des luttes entre les successeurs d'Alexandre le Grand pour le contrôle des Chypres à Matonte notamment avait été choisi par les Antigonides donc Antigone et Demétrius son fils comme l'une des bases navales et les Antigonides de contrôleurs Chypre pour quelques années entre 310 quand disparaissent les royaumes autonomes et 295 avant Jésus-Christ lorsque finalement les Lagides d'Égypte les Ptolémées arrivent à s'emparer définitivement de l'île à ce moment-là les Lagides qui étaient intéressés à développer d'autres sites chypriotes comme leur principale base administrative notamment Salamine à l'Est et Paphos à l'Ouest des laisses à Matonte et les travaux de construction du port notamment qui n'avaient pas pu être achevés en quelques années sont laissés donc inachevés le port n'est jamais complété les dynamiques d'ensablement qui portent au comblement du port interne affectent aussi les ports externes notamment la partie nord du port à un certain moment est hors d'eau plus particulièrement en époque tardu antique et c'est à ce moment-là qu'on y creuse des puits qu'on a retrouvés des simples puits pour puiser l'eau douce mais aussi un puits à godet qu'on appelle aussi parfois du mot arabe sakye ou en grec chypriote alakati c'est un type de puits qui en effet était en usage à Chypre jusqu'à il y a quelques décennies donc on connaît par l'ethnographie un modèle plus ancien d'époque romaine a été trouvé récemment par la mission des Kition sur le site des Kition Bamboula donc ici j'ai mis une photo et une belle coupe qui montre un peu le fonctionnement de cette roue avec des godets qui allaient puiser l'eau douce au fond et qui la ramenaient à eau on a des parallèles à Matonte aussi connues trouvées sur la Gora des puits à Godet des puits d'eau douce en général tous ces puits sont mis en relation avec les activités des tentureries et des travails de la pourpre qui ont été retrouvées aussi bien par les fouilles françaises la fouille de Ludovicteli que par les fouilles chypriotes sur la Gora donc on a plusieurs activités documentées toutes de la période tarduantique ensuite les changements des niveaux marins qui d'abord ont porté à l'ensemblement ont à nouveau submergé les ports y compris les quais et maintenant c'est la situation actuelle les ports sont sous l'eau l'inachèvement du port externe trouve une correspondance à la fois à Kition où aussi les ports qui étaient découverts connaissent une phase de réaménagement à la fin du 4ème siècle qui restent inachevées mais aussi à ma tonte aux remparts donc je vais dire un mot pour conclure cet aperçu de la ville donc les remparts faisaient tous les tours du centre urbain y compris sans doute les ports du moins dans les projets initials qui restaient inachevés les premiers éléments datent de l'époque archaïque la mission française sous la direction de Pierre Hopper le premier directeur de la mission a fouillé un certain nombre de secteurs de ces remparts la porte sud-ouest est caractérisée par un gros pan de murailles hélénistiques qui est toujours visible en bord des mers c'est ce qui reste d'un ensemble plus massif de structures qui étaient visibles encore au 17ème 18ème siècle on a des gravures qui les montrent mais qui ont été démontées pendant ces années-là pour que la pierre soit réutilisée pour d'autres constructions notamment les canals de Suez mais pas que donc ça c'est ce qui reste on a ensuite exploré un vaste secteur appelé rempart nord avec des éléments de plusieurs époques datant de plusieurs époques notamment un habitat d'époque romaine mais aussi un sanctuaire d'Aphrodite donc un deuxième sanctuaire en dehors de celui de l'acropole et c'est dans ces secteurs qu'ont été retrouvés entre autres choses une très belle tête d'Aphrodite en marbre d'époque hellénistique mais aussi une cruche en bronze avec dédicace à Elios Adonis donc une figure qui est souvent associée à Aphrodite sans mener des véritables fouilles mais en examinant les éléments visibles à la surface Pierre-Oper a aussi étudié les secteurs orientaux du rempart qui n'a jusqu'ici pas été fouillé et enfin ce qu'on appelle la muraille médiane une muraille qui barre l'acropole à mi-chemin et qui est d'époque tardo-antique un monument assez imposant assez visible même avant la fouille on pouvait la voir au sol donc les remparts il fut érigé au moins pour certaines parties à l'époque archaïque il fut réaménagé à plusieurs reprises aussi bien en époque classique qu'au début de l'époque hellénistique mais justement avec la prise de Chypre par les Lagides lorsque défendre les villes n'était plus d'actualité parce qu'il n'y avait plus de conflits des villes l'une contre l'autre l'île étant unifiée sous les Lagides les remparts cessent d'être d'actualité donc il n'est plus entretenu il est abandonné il sera repris seulement de façon un peu active avec peu de moyens un peu à l'arrache à la fin de la période tardantique lorsque la ville essaye de se protéger des raids arabes donc une série de raids qui ravagent les côtes de l'île et qui portent définitivement à l'abandon du site donc dans cet aperçu de la ville j'ai mis un certain nombre d'autres découvertes notamment des collègues du département plusieurs basiliques des quartiers d'habitat tardantique mais je vais maintenant dire quelques mots des habitants de cette ville et de leur langue particulière les sources grecques s'intéressent peu à Matonte et en général à Chypre mais deux passages d'auteurs grecs nous intéressent ici donc les premiers les pseudosilax en fait un géographe périégète du quatrième siècle dans une description de Chypre très rapide nous dit que les Amathusiens étaient des autochtones en les distinguant donc des grecs et des phéniciens qu'ils nomment avant et aussi des barbares qui selon lui peuplaient l'intérieur de l'île Théopompe un historien contemporain de la même époque du quatrième siècle nous donne l'ancêtre mythique de ses habitants d'Amatonte il les met en relation avec l'héros local Kineras Kineras c'est un personnage connu déjà par Homère comme roi de Chypre il nous dit que les grecs qui étaient avec Agamemnon c'est à dire les grecs qui avaient participé à la guerre des Trois des retours de la guerre des Trois ce serait emparé de Chypre donc c'est l'interprétation mythique grecque de l'hélénisation de Chypre et ils auraient donc chassé les rois de Chypre d'après Homère Kineras qui se seraient réfugiés à Amatonte la civilisation matérielle telle qu'on la connaît par les fouilles en réalité ne confirme pas ces éléments c'est à dire qu'on ne voit pas les Amatousiens comme quelque chose de différent des autres chypriotes la céramique l'architecture les coutumes funéraires les cultes rapprochent absolument Amatonte des autres villes chypriotes mais il y a effectivement une spécificité qui est celle de la langue je rappelle qu'à Chypre à l'âge du fer on parlait majoritairement en grec dans un dialecte d'ailleurs du grec propre à l'île les chypriotes mais on écrivait avec une écriture originale indigène qui n'était pas en alphabet mais en syllabaire donc plus proche du coréen ou du japonais contemporain j'ai monté ici un objet qui appartient à la collection de la bibliothèque nationale de France au cabinet des médailles qui est l'inscription chypriote la plus longue et la plus célèbre qu'on connaisse donc inscrite sur une tablette de bronze un long texte en grec un dialecte chypriote et un syllabaire à Chypre on parlait et on écrivait aussi les phéniciens mais cette langue reste minoritaire sauf dans certains royaumes notamment Kition un certain nombre vraiment une poignée quelques dizaines d'inscriptions en syllabaires qu'on connaisse sont en grec mais pardon en syllabaire mais pas en grec donc dans d'autres langues qui restent en déchiffré pour nous et qui sont donc non grec l'une de ces langues qui est relativement mieux connue et identifiable est l'éthéochipriote je montre ici un autre objet de la collection de la BNF qui est une tablette en calcaire avec une inscription éthéochipriote qui probablement est originaire d'amatonte donc il s'agit d'une langue dont on sait reconnaître quelques traits grammaticaux et qu'on appelle depuis les années 30 éthéochipriote donc c'est un nom moderne qui veut dire vrai chypriote donc les noms reposent sur une hypothèse l'hypothèse est que cette langue soit l'héritière directe de la langue parlée dans l'île avant l'arrivée du grec c'est-à-dire au deuxième millénaire cette langue originaire de l'île pour ainsi dire également on a des textes mais elle reste indéchiffrée on ne sait pas effectivement de quelle langue il s'agit quelle est sa nature dans les cas de l'éthéochipriote puisqu'on connaît la valeur des signes du syllabaire c'est le même syllabaire qu'il est utilisé pour écrire les grecs on peut lire les textes donc j'ai mis ici la transcription mais on ne comprend pas les sens la majorité des inscriptions éthéochipriotes connues viennent d'Amatonte il y a quelques textes qui viennent aussi d'autres sites chypriotes dans le sud-ouest de l'île notamment Courion et Pahaphos on peut dire qu'à l'âge du fer l'éthéochipriote était parlé et écrit dans la partie méridionale sud-occidentale de l'île de façon minoritaire sauf à Amatonte Amatonte en effet l'éthéochipriote semble être la langue majoritaire sinon exclusive du royaume puisque les inscriptions en grec sont pratiquement inexistantes jusqu'à la fin de l'époque classique d'ailleurs dans les bilingues qu'on connaît on a vu tout à l'heure les dédicaces royales d'Androclès les grecs lorsqu'on l'écrit n'aient jamais écrit en syllabaire dans l'écriture locale mais toujours en alphabet ce qui en fait d'emblée une langue étrangère à la tradition locale on suppose qu'au quatrième siècle avant Jésus-Christ il y a eu un investissement politique et idéologique sur cette langue qui peut-être était mis en avant et valorisé en tant que spécifique du royaume en effet à cette époque on l'utilise aussi bien sur des monnaies des émissions royales que sur des dédicaces royales donc peut-être si l'hypothèse moderne qui voit à l'éthéochipriote la langue indigène de l'île est correcte cet investissement idéologique sur cette identité indigène épouse la tradition grecque des théopompes et du pseudo-sylaxe qui fait des amathousiens des autochtones des descendants du roi Kiniras de l'île donc tout ça comme je l'ai dit n'est pas prouvé par l'archéologie mais on sait bien que les constructions identitaires sont parfois bien détachées de la réalité le rapport des amathousiens avec Kiniras dont nous parle théopompe permet d'ouvrir les derniers chapitres que je voulais traiter en conclusion et qui nous ramène donc à la mer et au bateau donc on a vu qu'amathont avait un port même deux interne et externe même si on ne sait pas dire si le port externe n'a jamais servi cela n'est pas étonnant parce qu'il s'agit d'un site côtier dans une île qui vivait de ses exportations Chypre était réputée pour son cuivre les bois les blés et nombre d'autres produits et une île d'ailleurs où les commerces aussi bien avec la Grèce qu'avec les levants étaient florissants on les connaît bien donc je n'insisterai pas sur les rapports commerciaux entre Amatonte plus particulièrement et Chypre en général avec le reste de la Méditerranée ils sont bien connus et étudiés aux différentes époques une pratique centrée sur les rapports avec la mer et spécifique d'Amatonte mérite d'être mentionnée ici c'est une pratique qui est attestée aussi sur d'autres sites chypriotes mais elle est particulièrement bien attestée à Amatonte il s'agit de la fabrication et de l'usage en différents contextes des petits modèles des bateaux intercuites donc les exemples que j'ai mis ici proviennent de fouilles menées par une mission britannique à la fin du XIXe siècle dans les nécropoles donc ce modèle était utilisé dans des tombes mais la mission française a retrouvé aussi des exemples moins bien conservés c'est toujours le cas lorsqu'on fouille l'habitat et non pas les tombes donc on a retrouvé plusieurs exemples surtout donc sur l'acropole au sanctuaire et en relation avec les palais royaux donc dans les palais lui-même ou dans des avec du matériel en provenance du palais on a retrouvé aussi un exemple remarquable qui a été trouvé à Mer qui appartient à une collection privée c'est un modèle de dimension relativement importante il est long de 45 cm donc le détail est plutôt important et avec une représentation complexe donc on y a consacré plusieurs études je n'ai cité juste deux en bas ces études à la fois exploitent ces modèles pour nos connaissances d'architecture navale parce que le modèle est vraiment très soigné mais aussi essayent d'interpréter la scène représentée on propose notamment qu'un des personnages peut-être même deux donc les personnages seraient redoublés en quelque sorte soit le roi à raison de sa coiffure caractéristique qui est une espèce de tourban qu'on appelait Mitra et qu'on connaît à la fois par des descriptions des textes littéraires et par d'autres représentations iconographiques donc sur cette scène les rois qui joueraient le rôle des prêtres fait un geste de bénédiction et peut-être jette quelque chose à la mer des rites de ce type où l'on jette des objets à la mer sont bien connus aussi bien dans le monde antique que dans le monde moderne donc on peut penser au mariage avec la mer qui s'est célébré à Venise à l'époque de la république même en époque contemporaine dans l'écart de la religion orthodoxe pour l'épiphanie on pratique plusieurs rites qui prévoient qu'on jette des choses à l'eau le fait le fait que le modèle lui-même ait été retrouvé en mer conforte cette hypothèse les bateaux intercuites d'amatonte ne sont pas tous du même type et la majorité ne porte pas de personnages donc on a des bateaux de guerre comme celui-ci on a des simples embarcations de pêche ou de transport comme des petites pirogues donc c'est sur ces embarcations-là qu'on doit imaginer peut-être qu'on déchargeait la cargaison des grands bateaux marchands et on a même des représentations des bateaux marchands donc la signification de ces objets peut difficilement être la même selon les contextes où ils ont été retrouvés en contexte funéraire ils peuvent évoquer le voyage du défunt ou sa profession en contexte sacré il peut s'agir d'offrandes qui demandent la protection de la divinité avant un voyage en mer ou bien remercier d'avoir obtenu cette protection les rapports entre certains de ces modèles et la pratique des rituels en relation avec l'eau où les rois joueraient un rôle important le rôle des prêtres est plus complexe et donc nous ramène à Kinyras donc Kinyras comme je l'ai dit est connu déjà par Omer donc j'ai mis ici les passages de l'Iliade où le personnage est mentionné en fait c'est un passage où on dit qu'Agamemnon met une cuirasse somptueuse qui est en fait un cadeau de Kinyras un cadeau que Kinyras lui aurait offert pour lui faire plaisir donc une chose très vague qui ne se justifie pas très clairement Omer les textes il trouve étrange que Chypre ne participe à la guerre des Troyes parce qu'il connaisse une île désormais hélénisée donc il essaie de s'expliquer cette absence et donc plusieurs traditions naissent pour expliquer l'absence de Kinyras donc une et ces traditions nous sont conservées par les commentaires aux textes homériques qui sont beaucoup plus tardifs mais qui donc héritent des légendes qui datent des différentes époques donc une de ces légendes nous dit qu'en effet Kinyras avait promis d'aider les Grecs mais qu'il ne l'aurait pas fait donc il aurait été maudit par Agamemnon d'accord une autre tradition est plus curieuse donc Kinyras serait en effet promis d'envoyer des navires donc 50 navires donc de participer comme tous les autres mais il se moqua des Grecs il envoya un seul bateau et les autres 49 il les fit faire en terre cuite donc peut-être cette légende évoque cette coutume de façonner des petits bateaux en terre cuite peut-être que les rites de jeter des petits modèles des bateaux à la mer évoquent à son tour une légende de ce type donc peut-être même que les Amatousiens par ces rites évoquaient en quelque sorte un épisode fondateur pour eux de leur ville parce que donc d'après cette tradition Kinyras avec cette ruse n'aurait pas participé à la guerre et donc à la suite après la fin de la guerre les Grecs se seraient vengés en occupant son île son royaume et donc en les chassant de Chypre et donc ils se seraient réfugiés à Amatonte donc peut-être qu'il y a là une légende fondatrice de la ville que les Amatousiens en quelque sorte célébraient donc tout ça évidemment c'est des hypothèses c'est des suggestions donc je les évoque en conclusion pour animer un peu de vie ces sites que je vous invite maintenant à découvrir par d'autres moyens donc sur les sites web de l'école française d'Athènes une série de pages consacrées à la mission et à ses activités une petite présentation du site sur les portails archéologie.culture.fr qui est une initiative du ministère de la culture en collaboration avec le ministère des affaires étrangères sur les sites du laboratoire ISOMA une page consacrée aux recherches du laboratoire sur Chypre je rappelle que le laboratoire héberge en plus que la mission d'Amatonte aussi la mission de Kytian et Salamine donc une riche activité chypriote ou bien une carte narrative d'Amatonte elle existe aussi bien en anglais qu'en français qui propose un parcours de découverte du site donc réalisé par Alexandre Rabot à travers les inscriptions donc les matériels inscrits découverts sur les sites donc à partir du syllabaire jusqu'aux inscriptions latines et tardives et je vous remercie pour avoir écouté jusqu'au bout il y a après Sous-titrage FR ?